ok bonjour je suis toujours à San Carlos dans la région de Sonora au Mexique sur mon bateau il fait extrêmement chaud j'ai éteint mon air climatisé parce que sinon avec la avec la GoPro ça fonctionne pas bien j'aimerais ça vous faire des vidéos à partir de dehors mais ils vendent beaucoup puis il y a tout le temps des gros bateaux avec leur diesel qui passe juste à côté de mon cas fait que le son de la GoPro sort juste pas bien écoutez je fais cette vidéo là parce que j'ai deux amis qui se connaissent pas Monique Giroux et Jean-Philippe Lacasse du Québec qui ont vu une annonce de bateau un sur un groupe Facebook puis l'autre sur les puces nautiques et les deux ont regardé le même bateau qui est un Hunter 29 1994 donc puis les deux ont des projets de navigation et différents puis je me suis dit ok je vais faire un comme une espèce d'impression sur sur ces bateaux là donc je suis allé chercher l'annonce puis je vous en parle un petit peu plus je vais revenir à la fin pour vous dire ce que je vois de ce bateau là puis qu'est ce qu'on peut faire avec ça ou pas faire ou qu'est ce que dans le fond moi je ferais avec ça ou que je ferais pas le bateau dont mes deux amis m'ont parlé à moins d'une semaine d'intervalle il y a Monique Giroux qui est intéressé à ce bateau là et Jean-Philippe Lacasse aussi deux amis québécois à moi donc j'ai pensé que je vous ferais une vidéo là sur sur ce voilier là plus spécifiquement je regarde rapidement le bateau écoutez c'est un Hunter 29 1994 donc historiquement juste comprendre moi j'ai vécu longtemps quand j'étais jeune sur un Celt 8.50 1984 donc les deux bateaux à peu près de la même grandeur donc c'est ma familiarité avec le chose c'est le Hunter ici est une conception beaucoup plus moderne que le Celt quand même que mes parents avaient on a beau Dodger bimini lien avec je vois une bâche de grand voile je sais pas s'il y a effectivement des Lazy Jack oui il y a des Lazy Jack on voit ça ici des Lazy Jack qui ont été installés dessus voile Atlantis génois avec grand rouleur de marque Hood Yanmar CV deux batteries 20 chevaux 20 chevaux pour un bateau de ce poids là c'est c'est amplement ça devrait très bien fonctionner poids 7000 livres c'est quand même léger c'est très léger donc parce que je me rappelle vaguement le Celt 8.50 de mon père elle pesait 8000 livres que mon père avait acheté en 1984 donc on parle quand même là d'un bon bateau quai à ailette de 2400 livres remorque mise à l'eau non inclus tirando de quatre pieds ça c'est le fun avec la clé à ailette parce que c'est c'est pas un grand tirando c'est quand même agréable puis la clé à ailette c'est très performant même si on n'a pas un grand tirando bimini dodger ou pour la grand voile neuf deux toiles pour yverner deux ans charrue 10 et dan fort avec une chaîne de 20 pieds corde de 100 pieds quatre défenses bon surveille de 2019 bateau très bien entretenu se manoeuvre très bien je vends par manque de temps je vends par manque de temps bon alors puis je crois monsieur voyez monsieur gustave pelletier là je crois sans réserve sa raison pour la vente c'est d'ailleurs je voulais je voulais en parler un peu dans la vidéo on va regarder un peu plus les photos donc on voit l'intérieur c'est super comme intérieur c'est bien conçu parce que quand vous voyez la photo ici on a la table et les panneaux de la table vont s'ouvrir comme ça donc d'avoir des trucs mobiles comme ça et d'avoir un accès des deux côtés de la table il ya juste la personne qui va s'asseoir ici qui va être un peu restreint dans ses mouvements mais toutes les autres personnes sont capables de sortir donc c'est très efficace là au niveau du du mouvement puis du flot du bateau d'avoir la cuisine sur le coin à gauche comme ça c'est pas mauvais non plus on voit que les panneaux ont l'air d'être en espèce de plastique coriand là donc puis ils ont l'air à ma foi en bon état la robinetterie aussi super super cool à la classique toilette jabsco avec la douche par dessus la toilette bon la douche par dessus la toilette j'aime pas trop je reviens je m'excuse mon enregistreuse a arrêté donc la claque la jabsco ça c'est bon j'ai vu des j'ai vu des yachts qui valait 4 5 millions qui ont cette toilette là c'est très de base mais c'est très simple et les pièces sont disponibles partout dans le monde donc la chambre arrière est ouverte avec des rideaux qui ferment ça c'est moins le fun un peu peut-être bon ça a l'air d'un bateau solide 1994 c'est à l'époque où ils utilisaient encore beaucoup de boiseries beaucoup de stainless steel beaucoup de matériaux nobles 40 000 dollars canadiens pour un bateau comme ça un bateau équivalent flambe en neuf en 2015 à ma connaissance ça valait 130 140 mille us donc pour 40 mille dollars canadiens on a quand même énormément de bateaux fait que bon bateau monsieur gustave pelletier je vous souhaite bonne chance dans la vente maintenant la question est ce que c'est le bateau qu'on achète ou pas c'est une autre question puis je vais passer à ma à ma caméra gopro là pour parler un peu plus de ça mais très belle annonce très beau bateau pour quelqu'un à qui on recommande ça est ce que c'est un voilier de voyage je vais revenir là dessus dans une vidéo avec ma gopro parce que donc suivez le vidéo je vous reviens ok fait qu'on a fait le tour de l'annonce là sur les puces nautiques je suis allé chercher l'annonce des puces nautiques j'imagine que c'est la même annonce sur le groupe facebook du bateau donc avant de vous parler de tu sais je vous ai parlé des caractéristiques en lisant l'annonce on regarde les caractéristiques du bateau maintenant je vais vous parler de dans le fond mes impressions à moi de ce bateau là puis de qu'est ce que moi je ferais avec ce bateau là puis qu'est ce que moi je ferais pas avec ce bateau là fait que je suis je vous parle de ça parce que moi ça fait depuis je niaise pas ça fait depuis 1977 que je fais de la voile ça fait dix ans que je vis à temps plein sur mon voilier j'ai fait de la voile pas mal en continu littéralement depuis 2000 depuis 1977 puis depuis 2013 j'ai quelques pauses que je retourne au Québec voir ma famille mais je vis à bord de mon bavaria 40 2013 depuis ce temps là donc c'est mon background c'est je suis dans une dynamique de voilier de voyage je crois que ça fait un peu trop longtemps à mon goût que je suis au Mexique il ya eu le covid et tout ça donc ce que j'essaie de vous dire dans ça c'est je vous donne mes impressions ça m'appartient quelqu'un d'autre pourrait voir d'autres choses dans ce bateau là puis dans un hunter 29 pieds 1994 sans que ça veut dire que son opinion est à l'opposé même si son opinion est à l'opposé de la mienne ça veut pas dire que son opinion est moins bon ou moins mauvais ou j'espère que tout le monde comprend que ça reste une opinion ça reste subjectif puis si c'est votre voilier de rêve puis vous voulez l'acheter j'essaie pas de vous décourager d'acheter ce bateau là maintenant il faut que je vous donne certaines réflexions qui viennent là dessus j'ai même pris la peine maintenant de me faire des notes sur mon téléphone parce que je veux pas manquer des trucs donc je vous parlais je dis subjectivité des choix de bateau fait un bateau un choix de bateau décidé d'acheter ou de pas acheter c'est ça peut pas être plus subjectif que ça on peut objectivement dire il ya des bateaux que on va aller faire le capone avec un hunter 29 1994 est ce que théoriquement dans la meilleure des conditions ou en l'équipant comme il faut ou en voulant faire une espèce de cascade est ce qu'on pourrait faire le capone avec ce bateau là je donne tout le temps le capone comme l'exemple extrême ben oui bonne chance pour vous trouver un assureur mais est ce que c'est en principe faisable oui est ce que c'est souhaitable est ce que ce qu'on voudrait faire si vous me posez la question moi je réponds non fait qu'on a on a après qu'est ce que ce bateau là peut très bien faire et ce bateau là peut très bien faire pour un bateau de sortie de fin de semaine voir des semaines de vacances sur le lac champlain sur le lac même frémagode vous voulez faire le fleuve avec ce bateau là aller dans la région des mille îles partir de montréal mille îles montréal québec québec même un petit peu plus loin vers tadoussac pas de problème on peut équiper entretenir placer ce bateau là pour qu'il fasse un très bon travail dans ce dans ce genre de conditions là c'est faisable est ce que c'est le bateau avec lequel et là ça dépend avec lequel moi je le ferais est ce que c'est je mettrais des sous là dessus ça ça devient une autre question maintenant la 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 plage d'utilisation optimale selon ma perception d'un bateau comme ça c'est du lac champlain du lac même frémagode des mille îles puis dès qu'on va un peu plus à l'est de québec puis qu'on se ramasse vers tadoussac je suis en train de dire que le bateau le fera pas c'est à mon point de vue sortir ce bateau là d'une plage d'utilisation idéale donc ça définit un peu qu'est ce qu'on fait avec ce bateau là maintenant est ce que 40 mille dollars est ce que 1994 donc 40 mille dollars c'est quand même beaucoup d'argent puis un bateau comme ça je crois monsieur pelletier là sans aucune réserve il vient d'entretenir son bateau je le prends à sa pleine valeur je veux dire faut quand même penser que peu importe ce qu'on fait à un bateau 1994 qu'on va utiliser si on l'utilise beaucoup ça va demander quand même de l'entretien il va avoir des frais de marina il va avoir des frais de quai donc faut pas faut pas minimiser le coût d'être propriétaire de ce bateau là donc c'est un des points que je voulais parler c'est je dis ça coûte plus cher d'entretien qu'on croit être propriétaire d'un bateau il n'y a pas de secret ça coûte des sous c'est cher puis on pense ah j'ai le 40 mille dollars je l'achète ouais attends une minute il y a la marina il y a l'entreposage d'hiver un bateau de 29 pieds à moins d'avoir un très gros camion ça va être difficile de de sortir ça de l'eau par soi même à 8000 livres c'est pas infaisable ça ça se fait est ce que est ce bon après il faut l'entreposer l'hiver faut faire l'entretien dessus faut aller payer des assurances au minimum une assurance responsabilité civile voir une assurance pour les dommages du bateau donc tout ça est quand même une implication de coûts assez important monsieur pelletier dit dans son annonce puis je le crois à 100% c'est pour ça que je sais que l'annonce est honnête en tout cas ça m'a fait ça m'a en lisant ça moi j'ai eu un réflexe que ce monsieur là parle de façon très honnête quand il dit j'ai plus de temps pour en faire écoutez je suis dans les marinas littéralement depuis que je suis né c'est une réalité bon pour faire de la voile pour être propriétaire d'un bateau faut des sous pour faire pour avoir des sous normalement faut travailler puis donc travailler avoir des sous puis avoir du temps pour faire un bateau les trois sont difficiles à avoir en même temps puis ça fait en sorte que souvent les gens achètent des bateaux puis le bateau il reste ok plus souvent qu'autrement maintenant il ya tout le monde des channels youtube qui change ça qui vient de chambouler un peu ces équations là au sens aussi quelqu'un a un channel youtube qui est très populaire très payant très rentable ben il ya moyen de travailler sur son channel youtube à partir du bateau puis de quand même voyager avec le bateau maintenant est ce que c'est un bateau comme je vous dis je vous parlais de la plage d'utilisation dans mes deux amis qui regardent ce bateau là jean-philippe lacasse lui veut acheter un bateau pour amener sa famille a déjà un tanzer je m'excuse jean-philippe j'ai oublié le tanzer 26 26 ou 7.5 je me rappelle plus dans lequel il a quand même beaucoup investi acheté un gouverneur et neuf il a changé quelques trucs sur son grémat ses voiles il a fait un entretien de base sur le bateau qui en profite puis il aime tellement ça avec sa famille qu'il voudra voir un bateau un peu plus gros pour être capable d'amener sa famille peut-être un peu plus de gens d'après ce que j'ai compris avec son bateau il rêve d'un grand voyage éventuellement qui voit ce bateau là comme un comme un étape dans son cheminement d'apprentissage est ce que c'est un bon bateau pour ça la réticence que j'ai dans ce profil l'utilisation c'est de dire ça va rester de l'argent ça va rester énormément d'argent puis si vraiment on est sérieux qu'on veut aller faire un grand voyage de voile ben ça va coûter très cher d'acheter un bateau de 40 45 pieds puis de l'entretenir puis d'avoir des ressources financières suffisantes pour partir sans travailler pendant un an voire deux ans peut-être trois ans donc je me dis dans une circonstance comme ça à moins d'être que l'argent compte plus puis qu'il ya un budget quasi limité je trouve que c'est beaucoup d'argent pour juste une étape d'apprentissage j'aurais tendance à garder un voilier plus petit voir acheter un catamaran de sport j'aime mieux ça comme c'est un des points que je voulais parler ces bateaux-là qui sont habitables de 29 pieds c'est à mon point de vue pas des c'est des bonnes plateformes d'apprentissage pour être propriétaire de bateaux mais pour apprendre à faire de la voile pure ce qui est une habilité de base essentielle en grand voyage puis en traversée océanique je trouve pas que c'est des bons bateaux d'apprentissage pour de la voile pure parce que entre autres je pense surtout au vent apparent un catamaran de sport qui va aller capable de faire 15 voire 20 nœuds va vous apprendre beaucoup plus de trucs dans différentes conditions de vitesse de vent puis de vitesse de bateau qu'un bateau à déplacement comme un hunter 29 qui va qui va avoir une vitesse maximum d'à peu près 6 nœuds puis qui vous permettra pas d'apprendre tout au même la même façon les subtilités du vent apparent donc pour apprendre à faire de la voile pure c'est c'est pas idéal j'aime mieux je préférerais moi conseiller aux gens à dire à l'effort du laser à l'effort du catamaran de sport c'est des c'est des plateformes d'apprentissage de voile plus intéressante que un bateau à déplacement par contre un hunter 29 comme ça les apprentissages que vous allez faire en termes d'entretien de bateaux sur un bateau comme ça vont vous coûter quand même beaucoup moins cher qu'un 40 pieds ou un 45 pieds voire un 50 pieds puis ça ça va quand même être des apprentissages qui seraient utiles d'un point de vue d'entretien de bateau donc il ya cette il ya cet élément là à peser dans le cas de monique mon autre amie monique je pense qu'elle est plus dans une dynamique où elle cherche un bateau pour partir puis faire ses expériences avec pour partir et puis faire des vidéos puis voyager à ce moment là ce bateau là c'est là malheureusement je suis désolé monique je n'essaie pas de briser des rêves mais je vais être honnête avec vous c'est pas un bateau idéal pour partir en voyage à moins quelqu'un me dit que c'est le sujet de sa chaîne youtube puis on veut partir avec un bateau qui est trop petit vivre ça expliquer cette ville que ça fait partie du projet de la chaîne à ce moment là ça tomberait bien mais puis la raison pourquoi je dis ça c'est que la plupart des gens que je vois partir avec des bateaux de 30 pieds ben on arrive en floride on arrive au bahamas puis on est parti de new york ou du lac champlain ou du fleuve quand on arrive en floride souvent on est en train de penser à acheter un autre bateau donc si ça veut pas dire que l'expérience new york à la floride n'a pas été valable avec notre bateau de 29 30 pieds ça veut juste dire que éventuellement les gens finissent par vouloir un peu plus de confort avoir un peu plus de place pour des équipements de sécurité ou des équipements de confort à bord donc donc il y a ces éléments là à considérer je viens de réaliser que j'ai pas fermé mon acclimatisme donc c'est ça bateau de voyage pour moi je dis non bateau de lac apprentissage avec certaines réserves je dis ça peut fonctionner l'apprentissage d'entretien il va être là maintenant soyez quand vous pensez acheter un bateau pensez bien qu'elle c'est pas juste à l'investissement en argent pensez à l'investissement en temps quel temps vous allez pouvoir consacrer à ce bateau là combien de fois vous allez en faire puis vous allez vous rendre compte que si vous faites une évaluation honnête pour la plupart des gens en guillemets normaux qui n'ont pas une chaîne youtube à succès qui font des millions avec leur chaîne youtube bien vous allez vous rendre compte que votre coût par sortie ou votre coût par journée de voile et va être très élevé très élevé puis à ce moment là faut se poser la question est ce qu'on fait ça ou est ce qu'on loue un bateau parce que si votre coût d'être propriétaire d'un bateau par journée de voile par exemple pour un hunter 30 pieds comme ça je donne un chiffre au hasard je n'ai pas fait le calcul mais si le coût par journée de voile de ça c'est 600 ou 700 dollars par jour ce qui ne me surprendrait pas peut-être que vous êtes mieux simplement de louer un bateau quand vous êtes quand vous êtes disponible pour aller en faire puis vous allez louer un bateau qui est en parfaite condition vous n'avez pas les problèmes d'entretien vous n'avez pas les problèmes de gestion avec ça il vient un déficit au niveau de votre apprentissage d'entretien de bateau mais l'agrément de ce selon moi est supérieur donc en gros comme je vous dis c'est votre bateau de rêve je n'essaie pas de vous décourager de l'acheter il ya des il ya des très beaux projets à faire puis à réaliser avec ce bateau là par contre comme bateau de voyage je j'aurais de la difficulté personnellement recommander ça à qui que ce soit surtout à des amis à moi alors bonne navigation tout le monde